bonsoir la famille bonsoir toute la guinée bonsoir au vaillant peuple de guinée votre serviteur de tous les temps moussa tatakouru diawara aujourd'hui dans cette vidéo pour s'adresser au cnrd aux membres du cnrd et au colonel mamadit doumouya personnellement je ne suis pas un prévoyant mais je sais analyser des faits qui se présentent devant moi et apporter mon opinion sur ces analyses et faire des hypothèses possible ce soir si j'ai décidé de faire cette vidéo c'est pour lancer une alerte et cette alerte s'adresse particulièrement au colonel mamadit doumouya parce que c'est lui qui a les destinées de notre pays aujourd'hui depuis bientôt deux mois et je voudrais dire ceci au frère mamadit doumouya encore une fois de plus faites attention méfiez vous à ces anciens dignitaires du pays prenez vos précautions contre ces gens là encore une fois de plus aux membres du cnrd prenez vos précautions contre ces gens là je n'ai jamais vu dans un pays où il y a eu un coup d'état sans qu'il y ait des arrestations des anciens dignitaires ou des dignitaires concernés par le coup d'état vous voyez que les discours sont en train de prendre une proposition proportion inquiétante il y a des blogueurs ou des communicants du rpg qui ont parlé sur les réseaux sociaux ici ils ont dit un bon malgré qu'on est alfa connaît ma blague aujourd'hui de plus en plus le discours est en train de prendre une forme inquiétante cela est en quelque sorte une menace contre la transition moi j'ai écrit j'ai alerté j'ai dit ici si le cnrd et le colonel ne font pas attention ces gens là vont perturber la transition ils vont déstabiliser la transition je le dis ici je suis à conakry nous avons toutes les preuves aujourd'hui à travers les discours tenu que ces gens là sont en train de planifier quelque chose contre la transition ces gens là n'aiment pas la guinée ils n'ont pas d'amour pour ce pays ils peuvent aujourd'hui déstabiliser économiquement ce pays parce que ils ont fait plus de 10 ans disons 11 ans dans les affaires vous avez bloqué le compte mais vous vous trompez c'est à dire l'argent qu'ils ont pris l'argent là n'est pas dans le compte c'est dans les maisons ces gens là peuvent former des gens dans le pays voisin parce que c'est qu'elle la vérité est quoi il est temps aujourd'hui que le cnrd ose le ton contre ces gens là vous avez écouté aujourd'hui le discours des d'amour au siège du rpg vous êtes en train de négliger les choses encore une fois ils ont des éléments dans l'armée ils ont des enfants dans l'armée ils ont recruté des profs dans l'armée donc il ne faut rien minimiser 499 ça le champion буде les locking le promoteurs c'est on la la c'est le 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 lo prenez vos précautions contre ces gens là la gestion de la transition la gestion politique de la transition n'est pas bon le rpg n'a même pas droit aujourd'hui à faire une réunion et ce parti doit être même des sous il faut dissoudre le rpg il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait dans ces pays là ici comme le colonel amara a dit qu'ils avaient francis et comment et le terme j'ai oublié le terme qu'ils n'avaient pas francis et qui peut me rappeler le terme bon je me rappelle pas mais je peux dire dans mon france est qu'ils avaient français les lignes rouges aujourd'hui vous minimisez ces gens là mon colonel mon colonel mamadine toumbouya s'il vous plaît encore pour l'amour de dieu et du ciel et pour l'amour que vous avez pour ces pays là ne soyez pas tous les ans jusqu'à ce que ces gens là vont déstabiliser encore le pays là mon colonel c'est une doléance vous n'avez pas aujourd'hui la chance d'être un peu partout mais nous qui sont en ville nous qui tournons ici nous savons c'est que ces gens là sont en train de planifier aujourd'hui il est difficile de vous joindre personnellement je ne parviens plus à vous joindre je ne parviens plus à joindre certains proches de vous là bas mais nous ne pouvons pas rester comme ça là après tant de sacrifices qu'on a dit que ces gens là viennent encore déstabiliser l'espoir du pays que vous êtes mon colonel prenez vos précautions ce que vous êtes en train de faire je ne dirais pas que c'est pas bien mais prenez vos précautions contre ces gens là la justice est là chaque discours tenu doit être contrôlé les procureurs sont là ils peuvent orienter des enquêtes à travers les discours tenus je vous dis encore attention des gars qui ont fait 11 ans au pouvoir qui ont des millions de dollars on ne s'amuse pas avec ces gens là quand ces gens là parlent on doit prendre à les mots les discours de ces gens là au sérieux peut-être qu'on va parler de manta foca à battre coup du nominat qu'à faut qu'on avertit d'un à un bravo moi nous demandons à tout fognola aujourd'hui on a combien de commissariats à conakry ici on a combien de gendarmerie à conakry ici dire à quatre ministres ou à cinq minutes tous les matins vous devez vous rendre à la gendarmerie des amdalaï pour signer et à 18h vous devez retourner à la gendarmerie des amdalaï pour signer ceux qui sont en matoto tous les matins qui se rendent au commissariat de matoto pour signer et d'ailleurs certains parmi eux qui doivent être en prison qui doivent être en prison moi j'avais arrêté des vidéos parce que plus je faisais mes analyses plus je partais vers vous pour donner des informations nous nous sommes pas des politiciens mais nous connaissons ces gens là faites attention au rpg faites attention à ce groupe d'apatrie qui n'ont pas d'amour qui n'ont aucun amour pour ce pays là ils vont nous d'établir ils vont attendre il ya un fanfaron qui est là là comment il s'appelle d'ailleurs lui je vais le bloquer d'abord d'aller et attendez seulement je vais bloquer ses fanfaron là voilà donc au bout de l'année d'assurer cassé un bravo en a faba faba la faba la canute et solomé la bi alors à la proposition moni coca coulomba blan connu coulomba blan et côté coca coulomba blan on n'a ma blan et à l'aïber clé et côté co et l'aïté clé fait on n'a ma blan et à l'aïtona clégema bon qu'elle a mis au reomou dit c'est la déstabilisation de la transition sincèrement parlant là où je suis là là où je vous parle là si je dis que je suis à l'aise et que je suis content de la session politique de cette transition j'ai menti j'ai menti la première des choses d'abord c'est d'interdire à ces gens là de s'y retrouver même leurs appels doivent être contrôlés ils ont fait pur que ça ici dans ce pays là ils ont même refusé ici que les enfants se traiter des personnes qui sont malades donc aujourd'hui ce n'est pas eux là après avoir nous faire vivre de l'affaire qui vont venir dire que ni alfa conne mabla quoi à l'aïté qu'elle a fait à donner ta bolette à amra kouma on a parlé nos frères doivent nous écouter vous avez pris le pays à main vous avez les le destin de la guiné aujourd'hui à main donc qu'il y ait des des groupuscules de personnes se regroupent comme ça pour déstabiliser la transition et que nous soyons là à les regarder sans dénoncer cela moi je ne suis pas dedans je suis sorti aujourd'hui parce que j'ai informé j'ai appelé j'ai fait des propositions mais on dirait qu'on ne nous écoute pas c'est qu'un là doivent aller en prison c'est qu'un là nous on se promène avec leurs petits on voit les publications de leurs petits le colonel dougouya ne peut pas être partout il ne peut pas être sur les réseaux sociaux mais nous qui avons des contacts avec ces gens là c'est nous qui devons informer les proches du colonel dougouya et lui même de ce que nous voyons et de ce que nous constatons mais si cela n'est pas pris au sérieux et que jusqu'à ce qu'ils vont dire aujourd'hui qu'ils ne veulent pas la guerre en guinée c'est aujourd'hui qu'ils prononcent ces mots là qu'ils ne veulent pas la guerre en guinée à cause de qui à cause d'un sanguinaire à cause d'un sanguinaire dictateur donc il faut prendre il faut prendre parce qu'aujourd'hui ils sont en train de voir que le peuple a compris l'idée du renversement du pouvoir du régime alpha qu'on est ils voient que mamadie dougouya est en train de poser des résultats qui est en train de déshabiller leur gestion catastrophique pendant 11 ans donc leur seule manière c'est de déstabiliser la transition mon colonel mon colonel mamadie dougouya a marqué m'a dit les brantafo m'a racébé m'a marasier de donc ces gens là trop de liberté des pavos trop la liberté des pavos Trop de laisser aller les pas bons Donc, c'est ce que moi j'avais à dire ce soir Mbotola lesso coroni Mboban février Je vois des jeunes Qui étaient au siège là-bas Qui sont en train de se promener en ville Qui sont en train de De publier le contenu de leur réunion Le CNRD ne doit pas minimiser ces gens-là Encore une fois de plus Le CNRD ne doit pas minimiser ces gens-là C'est ce que moi j'avais à dire